A 40 ans, la femme est épanouie, les hommes sont éblouis, il n'y a pas de trucage. Éventuellement, une petite opération, quelques liposutions, pas de quoi faire un fromage. A 40 ans, la femme côte à la puce, plus qu'un châton pétrus, un trésor inestimable. Quelle émotion quand on en décochune, le soir au clair de lune, souvenir impérissable. A 40 ans, la femme s'interçoit, qu'on n'a jamais une minute à soi. Sur son planning, c'est l'heure de la laissère, elle voit les pires de linge qui s'amoncènent. A 40 ans, la femme est une madone, qui prie qu'en carillonne, l'horloge biologique. Demain, c'est le jour de l'ovulation, il y aura double ration, de coït méthodique. A 40 ans, la femme a fait le tri, les gosses à la garderie et le mari au cèpe. Demain, c'est décidé, elle va se mettre au sport, elle sort le transistor et la planche de steppe. A 40 ans, la femme est une déesse, comme les déesses, elles penchent un peu des fesses. Et le contrôle technique passé en outre, garantit qu'elle tient à merveille la biroute. A 40 ans, la femme parfois divorce, elle s'habille à des corses, ça la rend plus robuste. La voilà seule à vivre le présent, sous les regards pesants, qui veulent taper la cruste. 40 ans, c'est l'heure des bilans, des premiers cheveux blancs, des peubles, la thyroïde. Si c'est un soir de puissante migraine, une mise en quarantaine d'esclermatozoïdes. 40 ans, si je calcule bien, la femme a deux fois vingt, et moi je dirais-t-elle. Qu'elle décale, je disons des positives, qui font une endive, que l'on ne voit plus qu'elle.